... Bonsoir. Moi, dans ce genre de conférence, j'aime bien prendre des notes. Peut-être que certains d'entre vous, je suis sûr, aiment bien faire ça aussi. D'ailleurs, dans un prochain TEDx, on nous expliquera probablement, les neuroscientifiques viendront nous expliquer pourquoi on prend des notes dans ce genre de conférence. Parce que ces notes, c'est un peu comme les photographies qu'on prend des oeuvres d'art dans les expos ou certains prospectus publicitaires qu'on garde précieusement. On n'en fera jamais rien, mais on les prend quand même. On les prend quand même, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être une sorte de disque dur externe pour nous éviter de tout stocker dans notre mémoire vive. Et c'est pourquoi ce soir, je viens vous aider pour ceux qui n'ont pas pu prendre des notes, étant donné que vous étiez dans le noir. On remerciera à ce propos notre sponsor de ce soir, qui se trouve être EDF. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Donc, je viens vous résumer les petits points à noter qu'il y avait dans cette conférence. Comme ça, quand demain, vous ferez l'éloge de ce TEDx à l'un de vos collègues et vous serez incapable de raconter de quoi ça parlait, vous pourrez rentrer chez vous, lire les notes et dire, ah oui, c'est vrai, ça parlait de ça. D'abord, Julie Graize, neuroscientifique, nous a montré les capacités formidables de notre cerveau. En 200 millisecondes, on est capable de choisir sur quelle chaise on veut s'asseoir. Alors, c'est une valeur théorique. Évidemment, on n'exploite pas notre cerveau au maximum de ses capacités, puisque, en pratique, cette durée varie entre 3 minutes, dans le cas d'une hésitation entre la chaise et la banquette au restaurant, et 3 mois, dans le cas d'un placement de table, de dîner de mariage. En théorie aussi, nos formidables neurones miroirs nous permettraient de nous orienter les uns par rapport aux autres de manière optimale à la station Châtelet. Alors, quand vous rentrerez ce soir, vous remarquerez qu'il s'agit, là encore, d'une valeur théorique et qu'on n'exploite pas notre cerveau au maximum de ses capacités. Je pense notamment à celles et ceux qui s'arrêtent à gauche dans les escalators, ou qui marchent à contresens, sans clignotants. Tout ça pour se retrouver au plus vite sur le quai d'un métro, où on s'efforce d'actualiser une page Internet, alors qu'on passe ici tous les jours et qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de réseau. Notre formidable cerveau nous permettrait aussi, apparemment, d'avoir un comportement altruiste lors d'un mouvement de foule. D'ailleurs, dans un prochain TEDx, les neuroscientifiques nous expliqueront qu'ils ont trouvé les molécules qui permettent d'inhiber ces neurones qui nous donnent un comportement altruiste dans un mouvement de foule. Ces molécules sont présentes dans le Nutella en solde. Il existe également une façon de faire ça de manière acoustique en employant la fréquence acoustique d'une sonnerie de porte de métro qui va bientôt se refermer. Si notre cerveau exploite si peu toutes ces capacités, c'est parce que, comme Sébastien Boller nous l'a expliqué, nous sommes des génies imbéciles. On est câblé comme ça, notre cerveau contient une partie génie et une partie imbécile, le cortex et le striatum. Donc, une partie qui conçoit les Airbus et une partie qui conçoit les plateaux repas qu'on nous sert dans les Airbus. Une partie qui ajoute un pilote automatique capable d'atterrir tout seul et une partie qui supprime la rangée de fauteuils numéro 13 parce que c'est plus sûr. Le problème, c'est que la partie imbécile devient, comme c'est bien souvent le cas, le chef de la partie génie, ce qui nous pousse à des catastrophes. Il nous a donné un chiffre. Regarder des vidéos pornos sur Internet représente 35% de la pollution, du trafic aérien. Dans un prochain TEDx, les statisticiens nous expliqueront comment ils comptabilisent dans cette statistique les gens qui regardent ce genre de vidéos dans les avions parce que ces gens sont, vous le savez, très difficiles à recenser étant donné que pour une personne qui a le courage de regarder 50 nuances de grès, il y en a une dizaine qui inclinent leur tête entre les fauteuils pour essayer d'en voir aussi une partie. Mais bon, il y a d'autres raisons quand même de prendre l'avion. Par exemple, comme l'a fait Ekaterina pour venir à Paris, la ville où même le contenu des poubelles est coloré. Excellent slogan pour la mairie de Paris étant donné que nous, les Parisiens, sommes tellement fiers de nos ordures qu'on les expose même sur les trottoirs. En tout cas, la petite fille d'Ekaterina nous a donné ce soir une très belle leçon de tolérance en nous montrant qu'en France, en 2019, une petite fille peut décider de devenir qui elle veut si elle le souhaite, être plus tard une femme ou un homme ou un géranium ou une géranium ou gérani-femme si c'est comme ça que ça se dit en écriture inclusive. Donc j'attends impatiemment le prochain TEDx où on nous expliquera comment réagir si, à l'inverse, ce sont nos plantes vertes qui veulent devenir des enfants. Mais n'ayons pas encore l'esprit trop ouvert non plus, sinon le cerveau risquerait de tomber et les émotions pourraient devenir un moyen de nous manipuler comme nous en avertit la sociologue Aurélie Jantet. Les émotions sont un moyen de domination sociale. Il y a des émotions réservées aux riches et d'autres pour les pauvres. Les gens qui ont un Samsung ont bien remarqué qu'ils n'avaient pas accès à tous les emojis qu'ont les propriétaires d'iPhone. D'ailleurs, on voit souvent dans les SMS venant de gens qui ont un téléphone plus luxueux que le nôtre, certains smileys qui ne s'affichent pas et sont remplacés par des petites cases blanches. Façon pour eux de nous signifier qu'ils exprimaient là une émotion inaccessible à notre classe sociale. Donc garantir l'équilibre entre nos émotions et notre raison pour ne pas se faire manipuler, c'est un enjeu pour former de bons citoyens capables de décider en toute conscience s'ils veulent continuer à construire des Airbus ou devenir une botte de jonquille. Et comme le souligne Jean Maciès, le système scolaire n'arrive plus à former de bons citoyens. C'est vrai que si on regarde le système scolaire, il est complètement absurde. Par exemple, pourquoi c'est le professeur qui pose les questions aux élèves alors que c'est lui qui connaît les réponses ? Du coup, les élèves n'osent pas poser les questions et alors qu'on était censé apprendre des choses, on se retrouve avec encore plus de choses qu'on ne sait pas qu'avant d'y être entrés. Par exemple, comment devait-on prononcer le nom de ces petits bâtonnets de colle avec marqué U-H-U ? Ou encore, pourquoi est-ce qu'on nous donnait toujours une gomme rose et bleue alors que la partie bleue ne servait à rien ? Parce qu'on a tous essayé d'effacer le stylo avec comme on nous a dit que c'était censé être le cas. On a arraché la moitié de la feuille et repeint la table en bleu. que ça n'effaçait pas le stylo. Alors, moi j'ai une hypothèse à quoi pourrait servir cette gomme comme ça avec une partie molle qui se réduit de jour en jour, qui est rose et qui est molle comme ça et une partie bleue qui se durcit et qui ne sert à rien. Je pense que c'est peut-être une allégorie de la politique française. Du coup, l'absurdité de l'école rejoindrait celle du système politique tout aussi absurde où on nous envoie avant chaque élection des enveloppes remplies d'enveloppes et de petits bulletins alors qu'on sait très bien qu'il y en aura aussi au bureau de vote et on les envoie même à ceux qui voteront écologistes et à ceux qui ne voteront pas. Ensuite, on nous tamponne notre carte d'électeur comme si c'était la carte de fidélité d'une sandwicherie mais on ne gagnera rien au bout du compte et ça n'est ni utile ni obligatoire et où on appelle vote utile le fait de voter pour le candidat qui a le plus de chances d'être élu. Face à ce constat, Jean Maciès a eu la brillante idée d'utiliser Internet pour enseigner la politique et c'est vrai qu'Internet nous donne déjà de grandes leçons de démocratie notamment pour les jeunes par exemple via le Doodle qui nous montre que grâce au suffrage universel les gens qui ne viendront pas à notre soirée d'anniversaire peuvent nous en imposer la date et finalement le monde du football et des jeux vidéo en ligne qu'il souhaite réconcilier avec celui de l'Assemblée nationale sont deux mondes extrêmement proches étant donné que dans des débats parlementaires la totalité des députés qui ne sont pas complètement endormis sont en train de jouer à Candy Crush ou de regarder les résultats du PSG sur leur smartphone vous n'avez qu'à regarder la chaîne parlementaire pour vous en convaincre cette chaîne que pour le grand bonheur de Jean Maciès personne ne regarde étant donné que s'ils ont un audimat non nul c'est prouvé c'est uniquement grâce aux gens qui laissent leur télé allumée pendant les vacances pour faire fuir les cambrioleurs comportement qui n'est pas sans déplaire à notre sponsor de ce soir l'énergie et notre avenir économisons-la alors pour continuer dans ce sponsoring énergivore Jérôme Monceau nous a expliqué ce qu'est un robot alors moi je croyais naïvement qu'un robot c'était tout être incapable de cocher la case je ne suis pas un robot ou d'identifier toutes les images ne représentant pas des panneaux de signalisation en vérité c'est plus compliqué alors le robot est un être qui projette sur nous des émotions et nous réciproquement on projette sur lui des émotions on finit par partager les émotions des robots et ressentir en nous-mêmes les émotions de nos appareils électroniques oui on ressent la panique du smartphone qui n'a plus qu'un pour cent de batterie lorsqu'on l'approche du chargeur on ressent l'étonnement émerveillé du compteur Linky qui découvre une nouvelle maison ça c'est le sponsor qui m'a dit d'en parler donc j'attends impatiemment le prochain TEDx où en appliquant l'analyse d'Aurélie Jantet aux théories de Jérôme Monceau on nous expliquera qu'on peut se rendre compte que les robots ont différentes émotions eux aussi selon leur classe sociale et que celui qui fait la neurochirurgie n'a pas les mêmes émotions que celui chargé de battre des oeufs et où on nous expliquera comment en partie de ce constat on peut quitter notre job en audit financier pour ouvrir un espace disruptif de co-living innovant où le micro-ondes chargé de réchauffer notre quinoa locavore aura les mêmes émotions que le Macintosh Made in France destiné à en publier les photos sur Instagram en attendant les robots apportent du merveilleux féerique dans notre vie les petits lutins qui font tourner le plateau du micro-ondes ou qui éteignent la lumière du frigo quand on ferme la porte mais aussi toutes ces petites attentions où le robot croit être très gentil avec nous mais où c'est juste très gênant par exemple quand notre ordinateur convaincu de nous faire plaisir nous suggère les vidéos que l'on pourrait aimer compte tenu de notre historique tout ça uniquement pour nous gêner lorsqu'on veut montrer une vidéo YouTube à un collègue et que s'affichent plein de suggestions de vidéos qui représentent une bonne partie du trafic aérien avant l'époque de la poésie des robots les humains étaient obligés de faire la poésie eux-mêmes c'était plus difficile notamment un certain Victor Hugo dont monsieur Victor Ovic le descendant nous a dévoilé les secrets argumentatifs donc pour faire un bon discours façon Victor Hugo il faut des images des descriptions du storytelling ce qui veut dire que s'il écrivait aujourd'hui Victor Hugo posterait sur Instagram sur Twitter et en story Facebook il serait un excellent communicant qu'on aurait sans doute invité dans un prochain TEDx donc maintenant qu'on a appris un peu ses secrets argumentatifs on pourrait imaginer ce qu'il aurait peut-être pu dire pour finir ce TEDx oh discours inspirant oh noble neuroscience oh penseur de haut rang tribun plein d'éloquence dans cet entre peuplé d'ambitieux start-upeurs vous avez décrypté nos joies nos cris nos peurs vous jetiez votre éclair de Microsoft Office sur nos sombres mystères clarté révélatrice vous nous avez montré comment notre cervelle nous fait trouver joli la couleur des poubelles et comment le cortex soumis au striatum fait jaillir du silex le secret de l'atome puis comme tout génie qui hélas a ses bornes gage toute notre énergie à regarder YouPorn mais ce qui fut je crois votre plus beau message c'est que tous vos émois les mots nous les partagent et ce soir des discours nous ont laissé pantois faisant l'aller-retour entre l'émoi et toi merci 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 merci